Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Alors, bon matin, Église Le Portail. Comment allez-vous? Bien. Good, good. Content d'être ici. Content d'être ici. Vous savez, c'est toujours pour moi un honneur et un privilège de proclamer la parole de Dieu à son peuple. Toujours quelque chose. Ce n'est pas une tâche que je prends à la légère. Je le fais avec crainte et sans remblement. Merci de votre confiance. Merci à mon épouse pour son support constant. Merci à l'équipe pastorale pour votre support. Un grand merci particulier à Pastor Gaétan qui, semble-t-il, il y a quelques années, a vu quelque chose en moi. Il m'a pris sous son aile afin que je puisse grandir. Il s'est investi en moi pour m'aider à entrer dans les plans que Dieu avait pour moi et que j'ai maintenant le privilège d'appeler ami. Un grand merci à lui, mais je réserve le plus grand des merci à mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître, Jésus-Christ, qui, vous savez, il y a quelques années, il a fait irruption dans ma vie. Je me suis soumis à sa volonté et il a pris le contrôle, il a pris le volant de ma vie. Je lui ai cédé les rênes et il m'a transformé, il m'a restauré, il m'a régénéré. Je suis un homme béni, je suis un homme béni. Et selon plusieurs, je n'aurais pas pu me tenir devant l'Église pour proclamer la parole, mais lui, il l'a vu autrement. Lui, il l'a vu autrement, lui, il l'a choisi autrement. Est-ce qu'il y a des personnes ici, qu'il y a des gens qui avaient pensé des choses pour vous ou peut-être vous pensiez quelque chose, mais que Dieu a vu autrement et que maintenant vous menez une vie transformée à la gloire de Dieu? Amen. 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 Et que cela soit un encouragement aussi pour toute personne qui a reçu de la part de certaines gens des paroles, des fois des gens bien intentionnés et d'autres fois des gens qui ne le sont pas, des paroles défaitistes, des paroles de découragement. Sois encouragé, car si c'est réellement le rêve, le plan de Dieu pour ta vie, et là, je ne parle pas de tes plans ou de tes rêves. Il y a une grande nuance là. Si tes rêves font partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance, alors, mon frère, ma sœur, peu importe ce que les gens disent ou peu importe ce que tu penses de toi, ce que sa bouche dit, il l'accomplit certainement. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner gloire encore une fois? De la même façon que Dieu a fait irruption dans ma vie, le passage sur lequel portera notre attention ce matin illustre comment Jésus fait une incursion dans la vie de plusieurs hommes et leur fait une demande qui bouleversera littéralement leur vie. Et Jésus te fait la même demande ce matin. Le message est tiré d'un passage où Jésus appelle ses disciples à le suivre. Et Jésus demande tout. Il demande tout. J'ai découvert que les gens, même ceux qui se disent chrétiens, ont de la difficulté avec ce concept, avec le fait que Jésus demande tout. Penchons nos regards sur le texte. On peut le trouver dans Luc 5. Je vais lire, je vais débuter par lire le verset 1 à 4. 1 à 4, quand vous y êtes, vous pouvez dire « Amen », sinon dites « Attendez-moi ». Attendez-moi. Donc, il n'y a personne qui me dit ça. J'imagine que vous êtes prêts. Je commence. Luc 5, 1. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau, il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pécher ». « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pécher ». Tout ce passage prend naissance dans le fait que Jésus est le grand initiateur de notre relation avec lui. J'ai déjà entendu dire que si Jésus a choisi ses pêcheurs, c'est que ses pêcheurs avaient des qualités essentielles et une perspective de vie qui fait en sorte que c'était des bons candidats au discipola. Et je vous dirais que spéculer comme ça nous fait passer à côté du cœur de l'histoire. Or, Jésus n'a pas choisi ses disciples en raison de leur personnalité et de leur nature. Non, tout au contraire, je vous dirais que Jésus les a choisis en dépit de leur personnalité et de leur nature. En dépit. Ils n'avaient pas grand-chose en leur faveur. N'étant pas issus de la classe sociale supérieure de leur époque, ces galiléens de la campagne étaient sans instruction, pas nécessairement respectés et très loin de constituer l'élite culturelle. Ces hommes n'ont rien qui puisse expliquer pourquoi Jésus va les chercher. Pourtant, il vient à eux. Ils s'approchent d'eux alors qu'ils sont en plein travail et les invitent à le suivre. Ils sont devenus des disciples uniquement par l'initiative et l'invitation de Jésus. Ça change notre perspective, ça. Lorsqu'on comprend que c'est Jésus qui nous invite, nous sommes impressionnés par la grandeur de celui qui nous dit « suis-moi ». On est en admiration devant la majesté du « moi » dans ses paroles. Laisse-moi vous parler pendant un instant d'un homme que j'apprécie beaucoup, du nom de Revise Akarias, qui, selon plusieurs, est l'un des plus grands, sinon le plus grand en apologiste de la foi chrétienne de nos jours. On le surnomme parfois le C.S. Lewis de notre temps. Je l'apprécie énormément. Il a écrit plusieurs ouvrages, j'ai lu la majorité, et il est respecté dans tous les milieux chrétiens. Il s'est entretenu avec les leaders mondiaux, plusieurs présidents américains, les leaders des nations à travers le monde. Il se promène dans les plus grandes universités, puis ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes les questions et les attaques des gens contre la foi chrétienne. Je ne suis pas de ceux qui louangent des hommes, mais je veux juste dire que j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Et si jamais cet homme était de passage au Canada, puis disons qu'il serait en Ontario, et puis qu'il m'appelle, puis qu'il me dit « Ralph, j'aimerais m'entretenir avec toi. » J'ai un emploi du temps assez chargé, mais laissez-moi vous dire que je vais faire en sorte de débloquer un trou horaire pour aller voir le monsieur, right? Je vais faire des petits changements pour aller le voir. Et vous auriez probablement eu la même réaction si c'était comme quelqu'un que vous appréciez énormément, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'appréciation. Certains, ça pourrait être une vedette du sport, d'autres, célébrités, chanteurs ou chanteuses qui vous ont marqué. Mais je vous dirais que malgré toute mon appréciation pour cet homme-là, son invitation n'aurait absolument rien à voir avec les invitations que Dieu nous fait. Ça n'a rien à voir. Ça ne se compare pas à l'invitation du Dieu créateur de l'univers. C'est celui qui est éternel, celui qui est tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Lui qui nous appelle personnellement à une relation avec lui, est-ce qu'on prend conscience de la grandeur de celui qui nous appelle à le suivre? L'invitation de M. Zacharias n'est pas semblable à l'invitation de Jésus parce que Jésus ne nous a pas invités à nous rendre jusqu'à lui. Au contraire, Jésus a fait le voyage jusqu'à nous. Dieu a fait le voyage jusqu'à nous. Le créateur de l'univers s'est fait chair en la personne de Jésus et a fait le voyage et il est venu. Il est venu, il s'est identifié à nous au point de prendre sur lui tout notre péché afin de nous sauver et de nous permettre de le suivre. Le roi des rois a fait éruption dans ma vie et j'ai délaissé rêve et ambition pour le suivre. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui peuvent témoigner de la même chose? Que le roi des rois a fait éruption dans votre vie et que vous avez délaissé rêve et ambition pour le suivre. Oui, il y a des chrétiens? Amen. C'est un appel similaire que les disciples ont reçu de la part de Jésus. Mais ils n'avaient pas pleinement conscience de qui était ce Jésus. Donc faisons ce voyage-là ensemble, retournant. Il y a de ça plus de 2000 ans, parce qu'on aperçoit Jésus au début de son ministère public qui appelle ses disciples. Pierre vaquait à ses occupations, sûrement un peu lasse d'avoir travaillé toute la nuit sans rien récolter. Donc poursuivons. On va relire le verset 4 au verset 5. Lorsqu'il lui cessait de parler, il disait à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pécher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais acheter les filets. » Mais sur ta parole, je vais acheter les filets. Vous savez, à l'époque, il n'était pas rare que les pêcheurs étaient des pêcheurs de métier depuis quelques générations. Ils apprenaient le métier des parents et les parents leur léguaient les filets et les bateaux. Jésus était un charpentier de métier, pas un pêcheur. Donc probablement que les gars se sont dit, les disciples se sont dit, « Si Jésus, si tu étais pêcheur, ok, je t'écouterais. » Mais tu es un charpentier. Donc, toi, occupe-toi du bois et des miracles. Moi, je vais m'occuper de la pêche. Peut-être que c'est la réaction qu'ils ont eue. Donc, vous pouvez imaginer que les gars, fatigués après une nuit de travail, ils sont rendus à l'étape de laver leurs filets avant de rentrer à la maison. Et là, Jésus finit son discours et leur demande de jeter les filets. Jésus demande de l'overtime dans un moment de la journée qui est vraiment pas productif. Ouais, en journée, les poissons descendent en profondeur. Mais c'est normal, Jésus, que le meilleur temps pour pêcher, c'est la nuit, parce que les poissons sont plus hauts. Mais c'est normal, Jésus, que tu ne sais pas ça, parce que tu es un charpentier. C'est ce que les pêcheurs se sont peut-être dit. Pierre obéit malgré tout. Malgré qu'ils ne soient pas en accord, malgré l'overtime dans un moment pas productif, malgré que ça soit illogique, malgré la fatigue, il dit, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. OK. Mais sur ta parole, je vais acheter les filets. Sur ta parole, je vais acheter les filets. Nous devrions suivre ce que notre Seigneur nous demande, même si à la surface, ça semble illogique. Et même si ça semble que c'est une tâche difficile qui ne portera pas de fruit. On devrait le suivre. Les paroles du maître briment sur l'expérience et le savoir humain. Je me répète, les paroles du maître briment sur l'expérience et le savoir humain. Parfois, Dieu va nous demander de faire quelque chose qui défie toute logique humaine simplement pour nous montrer qui est Dieu dans l'histoire. Simplement pour nous montrer qui est Dieu. Mon ami, si Dieu te pousse dans une direction, même si cela semble illogique du point de vue humain, suis-le. Suis-le parce qu'il s'apprête à te montrer qui est Dieu. Amen. Amen. Donc, nous poursuivons ensemble la lecture de notre texte, le verset 6-7, qui va comme suit. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas encore conscients, pleinement conscients de qui était ce Jésus qui leur a dit ça. Je vous dirais que même aujourd'hui, alors que nous savons que Jésus est le roi d'éternité, il nous arrive d'être surpris de voir Dieu à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens, dans la vie de la personne qui est la plus loin de nous, selon Dieu. Dieu est à l'œuvre. Laissez-moi vous faire part d'une histoire. C'est un ami pasteur qui me racontait qu'il avait un de ses amis qui était également pasteur, qui est professeur dans une université théologique et qui... Et ce pasteur qui est professeur a une passion pour les âmes, une passion pour la mission tout particulièrement. Lui, il est passionné de pouvoir proclamer l'évangile à des gens qui ne l'ont jamais entendu. C'est ce qui le motive, il en est passionné. Mais par contre, Dieu ne lui ouvrait pas de porte. Mais il partageait sa pension à qui il voulait bien l'entendre. À qui il voulait bien l'entendre, il le disait, mais Dieu n'ouvrait pas de porte. Et il partageait ça avec ses élèves. Et alors qu'il parlait de la mission ailleurs à l'étranger à ses élèves, il en parlait avec une passion et une fougue qui étaient contagieuses. Mais il développait une sorte de frustration parce qu'il se disait, mais Dieu n'ouvre pas les portes. Comment ça se fait que tu déposes ça en moi? Mais n'ouvre pas les portes. Il a développé une sorte de frustration. Il partageait, il continuait de partager sa passion avec ses élèves. Et puis ce n'est qu'après quelques années qu'il s'est rendu compte qu'il y a plusieurs de ses élèves qui partaient pour la mission. Qui partaient pour la mission et c'est là qu'il a réalisé que comme, oh, semble-t-il que Dieu s'est servi de la passion qu'il a mise en moi. Il s'est servi de ça pour la transférer et c'est devenu contagieux. Et c'est les élèves maintenant qui partent en mission, il a compris après plusieurs années que Dieu était à l'œuvre, alors que même pour lui c'était illogique, même pour lui en développer de la frustration, Dieu était à l'œuvre. C'est John Piper qui va dire, Dieu est à l'œuvre, il fait dix mille choses dans ta vie, mais tu n'en es conscient que de trois. Dieu est à l'œuvre, même si on n'en prend pas conscience. Dieu est à l'œuvre. J'ai cet ami qui était un non-chrétien, puis à l'époque, je n'étais pas chrétien non plus. Et on était amis depuis plusieurs années déjà, puis il m'a connu sans Jésus, puis il m'a connu avec Jésus. Mais lui n'était pas chrétien lorsque je suis devenu. Cette personne-là était pour moi tellement loin de Dieu. Cette personne-là était tellement loin de Dieu que je ne voyais pas comment Dieu pourrait toucher son cœur. C'est comme si c'était une cause perdue dans ma tête. C'est comme si dans ma tête, il y a des gens qui ont comme un plus grand potentiel de conversion que d'autres. Il y a combien de personnes qui se sont déjà dit « Seigneur, je ne vois pas comment tu vas t'y prendre pour cette personne-là ». Vous riez, mais vous ne vous dites pas à moi, donc là, c'est moi le seul à confesser. Chaque fois que je suis là, que je réponds mon péché, confesse mon péché devant vous. C'est comme si vous me laissez seul. On n'est pas comme ça, Ralph. Ça, c'est ton problème, pasteur Ralph. Priez pour moi, priez pour moi. Pour combien de personnes dans notre tête, ça existe qu'il y a un cas ou un stade trop avancé que c'est peine perdue? Et mon ami était dans cette catégorie-là. Oui, on fait des catégories. Mon ami était dans les catégories des cas trop graves. Et envers et contre toute attente, il suit maintenant le Seigneur depuis des années, puis il fréquente l'Église, lui et son épouse, puis ils servent. Donc, il est un témoignage pour moi qu'il n'y a personne qui n'est pas à la portée de Dieu. Il n'y a personne qui, même si tu l'as inséré inconsciemment dans la catégorie des cas trop lourds, il n'est pas hors de portée de Dieu. Amen. Il n'est pas hors de portée de Dieu. Vous savez, je dois avouer que j'ai été surpris par la conversion de mon ami. J'ai été surpris par la conversion de mon ami, puis vous savez, je suis surpris de l'œuvre de Dieu. J'ai été surpris de voir que, wow, tu as pris quelqu'un comme ça, puis comme ceux qui te suivent, wow. Puis ça m'arrive encore aujourd'hui d'être surpris de voir Dieu à l'œuvre. Dieu qui me surprend parce que je le vois. Je le vois qu'il fait des choses merveilleuses dans la vie des gens. Je le vois à l'œuvre et je suis émerveillé de ça. Il me surprend. Et je pense que Dieu me surprendra toujours. Je pense que Dieu me surprendra toujours. Par contre, j'aimerais quand même pouvoir personnellement passer de la surprise à la conviction. Et puis là, je vous invite à me suivre là-dedans, de passer de la surprise de voir Dieu à l'œuvre à la conviction que Dieu agira. De passer de la surprise de le voir à l'œuvre à la conviction que Dieu est fidèle. De passer de la surprise à la conviction qu'il prend soin de moi. De passer de la surprise à la conviction que ce que sa parole dit, il l'accomplira certainement. J'aimerais qu'on puisse avoir une conviction que, oui, il va garder la main sur nos enfants. J'aimerais avoir une conviction qu'il n'y a pas de choses trop difficiles qui est placées devant moi pour Dieu, que rien n'est impossible. Est-ce qu'il y a une Église qui est convaincue que Dieu est tout-puissant et qu'il est possible? J'ai la conviction que Dieu est capable. J'ai la conviction que tu ne te suis pas surpris de voir Dieu à l'œuvre et plusieurs personnes qui viennent, qui me parlent et qui se confient en moi. Je suis surpris de voir Dieu à l'œuvre, mais je suis également surpris de voir la cruauté humaine, de voir à quel point parfois l'homme peut être méchant. Ça me surprend, ce n'est pas quelque chose que je m'habitue. Les gens se confient puis me racontent des choses, puis je suis saisi de voir à quel point l'homme peut être méchant et blessé et faire mal. Ça saisit. Mais j'ai également la conviction que Dieu est capable de prendre ses blessures, ses blessures vives, et est capable d'en faire des cicatrices qui témoigneront la gloire de Dieu. J'ai la conviction qu'il restaure les vases brisés et qu'il redonne d'iniquité. J'ai la conviction de ça. Dieu est capable. Je vous appelle de passer de la surprise à la conviction. On peut poursuivre ensemble la lecture de notre texte au verset 8 à 10. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, et les compagnons de Simon. Je m'arrête ici. Pourquoi Pierre a eu cette réaction-là? Pourquoi Pierre a dit, « Éloigne-toi de moi? » Je pense que moi, ma réaction aurait été tout autre. Je pense que j'aurais demandé à Jésus, « T'as-tu un trou dans ton horaire demain pour revenir? » Question de rentabiliser l'opportunité. C'est un bon coup. Mais ce n'est pas la réaction de Pierre. Pierre, bien au contraire, lui dit, « Écarte-toi de moi. Je ne suis qu'un homme pécheur. » Pierre se voit comme étant un peu, on dirait, indigne d'être à sa présence. C'est comme si Pierre saisit qui il est. Et comme Pierre, on devrait prendre conscience de notre nature pécheresse qui est offensante à Dieu, compte tenu de sa sainteté. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui est un chrétien qui est en voyage à l'étranger et qui, pour un de ses déplacements, prend un taxi. Et il commence à discuter avec le chauffeur de taxi, puis il discute de toutes sortes de sujets. Et ils en viennent même à parler de la foi, leur foi. Et le chauffeur de taxi dit, « Ah, tu sais, je pense que je vais aller au ciel après comme un court séjour en enfer, la question que je paye un peu pour mes péchés. Mais, tu sais, je n'en ai pas fait tellement. Je ne suis pas si pire que ça, donc je vais finir par aller au ciel. » Et là, le chrétien a fait comment? Un peu étonné de cette logique-là. Et le chrétien se met à lui poser quelques questions. Le chrétien lui dit, « OK, supposons que je te gifle. Je te passe une bonne gifle. Qu'est-ce que tu vas faire? » Le chauffeur de taxi dit, « Je te jette dehors de mon taxi. » L'homme dit, « OK, supposons que je me promène dans la rue au hasard, puis je gifle un homme. » « Wow! Qu'est-ce qui va m'arriver? » Le chauffeur de taxi dit, « Probablement que cet homme-là, il va appeler ses amis, puis ils vont te donner une bonne raclée. » Le chrétien dit, « OK, OK, OK. » « Puis si je gifle un policier, qu'est-ce qui va m'arriver? » Et là, le chauffeur de taxi dit, « Bien, pas vraiment que tu vas être battu, oui, mais on va te jeter en prison. » Il dit, « OK. » Et là, le chrétien dit au chauffeur de taxi, « Si je m'en vais voir le roi, le roi de la nation ici, je me présente devant lui et je le gifle. Qu'est-ce qui va m'arriver? » Le chauffeur de taxi rit un peu, puis il dit, « Tu vas être exécuté. » Et là, le chrétien lui dit, « Donc, tu comprends bien que le niveau de sévérité de la punition dépend de la personne offensée. » Le chauffeur a compris qu'il avait sous-estimé grandement la gravité de son péché devant Dieu. Est-ce que ce n'est pas un peu notre réalité, ça, parfois? Ou est-ce qu'on sous-estime notre état et notre nature pécheresse devant Dieu? Est-ce que ce n'est pas un peu semblable à notre réalité? Ou est-ce qu'on se fait un peu croire, grosso modo, que finalement, on n'est pas si pire que ça? Tu sais, oui, oui, là, j'ai pris quelques mauvaises décisions, puis j'ai peut-être quelques mauvaises manies, mais rien d'alarmant. Tu veux voir quelqu'un qui s'est vraiment... Regarde-le, lui, lui, lui. Lui, c'est difficile pour lui. Moi, pas pire. Mon ami, si tu penses que tu n'es pas si pire que ça, tu n'as pas bien saisi ton état de dépravation totale devant Dieu. Notre justice ne vaut rien devant Dieu. Ce n'est pas simplement qu'on commet des péchés. C'est que fondamentalement, notre nature, elle est mauvaise. Colossiens 1, 21 nous dit que notre péché nous sépare de Dieu. Nous sommes les ennemis de Dieu. Jean 3, 20, puis Éphésiens 4, 18 nous dit que nous aimons les ténèbres et détestons la lumière. Romains 6, 19 dit que nous vivons dans l'impureté et l'injustice. Romains 1, 28 et 2 Corinthiens 4, 4 dit que notre intelligence est déréglée, aveuglée par le Dieu de ce monde. Romains 1, 26 et 1 Pierre 2, 11 dit que nos désirs sont tordus. Notre cœur est pécheur et nos passions malsaines font la guerre à notre âme. Romains 1, 24, Genèse 8, 21 et Matthieu 9, 12 nous expliquent que notre corps est souillé. Nous sommes moralement mauvais et spirituellement malades. Est-ce qu'on a pris conscience de ça? Notre problème n'est pas juste d'avoir pris quelques mauvaises décisions et d'avoir fait quelques erreurs et d'avoir pris des mauvais détours. Notre problème, c'est que fondamentalement, nous sommes rebelles contre Dieu et nous sommes tout à fait incapables de nous sauver, de nous tourner vers lui. Alors maintenant, lorsqu'on saisit ça, on comprend un peu mieux la réaction de Pierre. On comprend mieux, un peu mieux la réaction de Pierre. On saisit, c'est comme s'il y a eu un éclair de lucidité et il s'est rendu compte qu'il est en présence du divin. On se rend compte et on comprend. On comprend. On peut mieux comprendre pourquoi il a eu peur. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que le Seigneur a pourvu un chemin pour qu'on puisse se rendre à lui. Le Seigneur a pourvu un chemin. Paul s'exprime dans Colossiens 1, verset 19 au 22, en disant « Car il a plus à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » « Quant à vous, vous étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises. Il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui sains, sans défauts et sans reproches. » Gloire à Dieu car par l'œuvre de Jésus sur la croix, nous sommes régénérés. Par la croix, nous sommes adoptés dans une nouvelle famille. Par la croix, nous sommes justifiés, sanctifiés. Il nous revêt de sa sainteté, il nous impute, nous donne sa sainteté et par l'œuvre de Jésus sur la croix, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple qui est content de pouvoir entrer en réconciliation du fait que Jésus est venu établir ce ministère de réconciliation avec Dieu? Amen. Regardons ensemble au texte, le verset 10. Je vais en reprendre la lecture. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, leurs compagnons, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Ah ah, ah ah. Matthieu relate la même histoire, puis on retrouve ce même appel, puis lui va le dire comme suit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. » Vous savez, plus tôt, j'ai parlé à plusieurs reprises en disant que Jésus fait irruption, fait irruption dans nos vies. Il a fait irruption dans la vie des disciples. J'ai raconté qu'il a fait irruption dans ma vie. Mais je voudrais clarifier et faire attention ici. Vous savez, Jésus est un « gentleman ». Jésus ne s'impose pas et ne se force pas sur quelqu'un. Il lance un appel, mais il ne s'impose pas. Il lance un appel et, je vais sûrement vous dire que c'est tout un appel qu'il lance, par contre. L'un des plus grands dangers, sinon le plus grand danger du christianisme, n'est pas une autre religion ou le diable. C'est la propagation d'un faux christianisme. Je répète, l'un des plus grands dangers, sinon le plus grand du christianisme, n'est pas une autre religion ou le diable. C'est la propagation d'un faux christianisme. Le faux christianisme prend plusieurs formes. Ça peut nous porter à croire qu'on n'est pas si pire que ça, finalement, et qu'on ne dépend pas complètement de Jésus, qu'on peut mériter son ciel si on est des bonnes personnes. Une autre forme du faux christianisme est la pensée qu'on peut suivre Jésus et lui donner notre vie, mais lui donner partiellement. Où est-ce qu'on garde certaines choses pour nous? Ça, c'est faux. J'ai eu une discussion avec un homme dernièrement que je ne connais pas beaucoup, mais on s'est croisés à quelques reprises, puis il tenait à me parler. Puis il m'a expliqué, « Pastor Ralph, j'ai un problème. Je travaille dans un domaine, c'est bien, mais je suis malheureux. Je suis malheureux. Je suis à la recherche de la volonté de Dieu pour ma vie. Je suis malheureux dans mon domaine. Qu'est-ce que je dois faire? » Donc, moi, de lui répondre, « C'est vraiment une bonne question. » Je lui ai répondu, « Oui, vraiment une bonne question. » Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Vous savez, parfois, la meilleure chose à dire, c'est « Je ne sais pas. » C'est la réponse la plus intelligente. Il ne faut pas apprécier de donner des réponses. Parfois, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est se taire et simplement écouter. Et j'ai dit, « Waouh, je vais rajouter quelque chose. » J'ai en horreur. Tu sais, là, quand je viens, puis je parle à quelqu'un, puis on discute ensemble, puis je me mets à lui partager certaines choses, et cette personne-là me donne des phrases clichés ou des conseils tout faits, prémâchés. Il a dû réchauffer. Il me dit ça, les phrases typiques. Non, j'ai en horreur ça. Et je ne veux pas dire ce genre de choses-là. Je ne veux pas les dire. Donc, je me rappelle de m'avoir demandé, « Waouh, Seigneur, guide-moi. » Je ne sais pas à quoi répondre. Donc, OK, je commence à discuter avec l'homme, puis je lui pose quelques questions. Puis on échange ensemble, puis on aborde plusieurs sujets. Puis la discussion, elle est longue. Je ne sais pas à quoi. Je pose des questions. J'essaie de voir. Je ne sais pas à quoi nécessairement répondre. Mais on commence à discuter. Je discute avec lui pour finalement me rendre compte, vers la fin de notre discussion, que cet homme avait des standards, un standard de vie, certains standards qu'il avait établis depuis des années, et qu'il ne voulait pas lâcher. Il ne voulait pas lâcher prise de ces standards-là. Puis il en était même venu à penser que comme, « Mais tu sais quoi? J'ai peur que si je me soumets à Jésus, qu'il me fasse vivre en bas de ces standards-là. » Et ça, je ne suis pas prêt. Donc là, j'ai demandé à l'homme, « Est-ce que tu te dis chrétien? » Puis l'homme m'a répondu, « Ben oui, ben oui. » Je lui ai dit, « Mais ce n'est pas être chrétien, ça. » Ce n'est pas être chrétien. Tu ne peux pas prétendre vouloir connaître la volonté de Dieu, vouloir le suivre, mais il y a des choses que tu n'es pas prêt à lui remettre. Ce n'est pas chrétien. Jésus est catégorique, et Jésus demande tout. Jésus demande tout. Vous ne me croyez pas? On va regarder à ce que Jésus dit dans Marc 8, au verset 34, « Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se sarge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Jésus vient littéralement fracasser notre mentalité nord-américaine qui est axée sur notre réussite personnelle. C'est un mensonge, malheureusement, bien trop présent dans nos églises que Dieu est là pour ton avancement. Dieu est là pour ta percée, pour que tu réussisses tes plans, pour tes ambitions. C'est comme si Dieu serait au service de tes rêves. C'est faux. L'appel de Jésus est un appel, inévitablement, à mourir à soi-même. Il a exhorté les pécheurs à laisser derrière eux profession, rêve, ambition, famille, amis, tranquillité et sécurité. C'est un appel à... Je suis désolé si on vous a servi un faux évangile, mais laissez-moi être clair. L'appel à suivre Jésus, c'est un appel à renoncer à soi-même. Je vais citer ici David Platt qui dit, « Puisqu'il faut plaire aux foules, nous avons vidé le christianisme de son sang pour le remplacer par une sorte de sirop de grenadine bien sucré. » C'est drôle, mais ce n'est pas drôle. « Avant de prétendre vouloir la volonté de Dieu pour toi, questionne-toi à savoir, est-ce que tu suis réellement Jésus ? » Le prix à payer est énorme. Je vais citer Timothy Keller qui dit, « Si tu dis, je vais t'obéir Jésus si ma carrière prend son essor, si ma santé est bonne, si ma famille est ensemble. » Cela veut dire que les choses qui sont de l'autre côté du « si », c'est ton vrai maître. C'est ça le vrai but de ta vie. S'il t'appelle à le suivre, il doit être le but de ta vie. Si tu réponds à son appel, c'est lui, c'est lui le boss. Selon une étude récente, quatre Américains sur cinq se considèrent chrétiens. Vous savez, parmi eux, la moitié croit que la Bible n'est pas vraie. Ça va mal, hein? Plusieurs se disent chrétiens, mais ne croient plus en un Dieu créateur et maître de l'univers. Ces chrétiens croient que Dieu est peut-être la réalisation du potentiel de chaque être humain. Plus de la moitié de ces chrétiens ne croient pas en l'existence du Saint-Esprit, ni à celle de Satan, et des millions d'entre eux pensent que Jésus n'est pas à Dieu fait chair. Donc, je dis ces chrétiens, entre parenthèses, parce que, personnellement, je ne pense pas que ces personnes sont chrétiennes. Leur croyance, c'est du saint chrétisme à saveur du christianisme, où est-ce qu'on ramasse un peu ce qui nous plaît. Donc, c'est comme un peu un cocktail de croyances fait sur mesure pour atténuer les aspects trop confrontants du christianisme. Jésus dérange. Jésus nous dérange. Vous savez, d'ordre général, on peut prononcer le mot « Dieu » sans trop de problèmes, mais c'est le nom de Jésus qui dérange. C'est son nom qui… Jésus est confrontant. Il est confrontant. Et vous savez, dans certains milieux, ici, au Québec, je pense que le pire des scénarios, c'est qu'on soit ridiculisé pour notre foi. En se tenant pour Jésus, on peut être ridiculisé, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Mais dans certains coins du monde, c'est une question de vie ou de mort, de se tenir pour Jésus. Le prix est énorme à payer. Il n'en demeure pas moins que Jésus demande tout. Peu importe ce que ça peut coûter. Donc, est-ce que ça veut dire que ça, de la même façon dont il a dit à Pierre, « Suis-moi, je vous ferai maintenant pécheur d'homme », est-ce que ça veut dire que nous tous ici rassemblés, vous devez quitter vos emplois? Non, je ne le pense pas. Peut-être certains, oui. Peut-être certains, oui. Je ne pense pas que la grande majorité doit quitter l'emploi. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent que tous les appels de Dieu se manifestent et se vivent à l'intérieur des quatre murs de l'Église. Je ne pense pas ça. Dieu appelle des gens dans le milieu du droit, dans le milieu de la santé. Dieu appelle des gens dans le milieu de la construction. Dieu appelle des gens dans toutes les sphères, les professions. peu importe où ils nous placent, le dénominateur commun, c'est qu'ils nous demandent notre vie. Peu importe le dénominateur commun de tout chrétien, c'est qu'ils nous demandent notre vie. Rien de moins. La parole nous dit en Apocalypse 3.20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. » Jésus frappe. C'est comme si Jésus frappe. Prenons pendant un instant l'image d'une maison et Jésus frappe à la porte de notre maison. C'est comme si nous, ça nous arrive parfois, on l'entend, on entend que ça frappe, ça sonne à la porte, mais on n'ouvre pas. On le laisse. Des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'on ouvre la porte, mais avant que Jésus puisse dire un mot, on le déferle une liste de souhaits. « Jésus, ça va mal au travail. » On ouvre la porte. « Jésus, ça va mal au travail. » « Est-ce que tu pourrais m'en donner à un autre ? » « Jésus, en ce moment, je ne me sens pas bien. » « S'il te plaît, donne moi ta paix. » « Jésus, j'aimerais ta présence. » « Merci. » « Blah ! » On ferme la porte et on va. » Ça, c'est un peu notre réflexe, notre façon de faire. Parfois, ce qui arrive, ce qui arrive, c'est qu'on laisse entrer Jésus. On laisse entrer Jésus, mais on le fait à soi, on le met dans notre salon, là où c'est beau, là où tout est propre, là où on met la visite en espérant qu'il ne reste pas trop longtemps. C'est ce qu'on fait avec Jésus. On le laisse là, puis on dit « OK. » Mais on n'est pas en communion avec lui, on ne mange pas avec lui. Vous savez, dans les textes bibliques, manger avec quelqu'un représente être en communion avec cette personne. Mais Jésus ne s'intéresse pas au salon de nos vies. Jésus ne s'intéresse pas. Jésus veut rentrer en communion avec nous. Jésus s'intéresse à tout. J'ai déjà rencontré à mon groupe de jeunesse, puis là, je m'ouvre devant vous. J'ai déjà rencontré à mon groupe de jeunesse que dans ma chambre, j'ai comme une chaise, un petit sofa où est-ce que je... Mon épouse, on travaille beaucoup ensemble. Elle est patiente envers moi. Des fois, je laisse quelques vêtements qui traînent un peu. Des fois, elle me court après. Wow, je me révèle. Là, je m'ouvre devant toute l'assemblée. C'est elle qui m'a dit ça. C'est elle qui m'a dit, tu devrais leur dire ça. Ouais, ouais, c'est bizarre. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Des fois, là, j'ai quelques vêtements qui est ici, ma mère doit se dire comme, oui, c'est vrai, ça n'a pas changé. Puis, croyez-moi, lorsque j'ai de la visite, la porte de ma chambre, elle est bien fermée. Wow. Merci, vous pouvez voir tout, mais ça, ça, c'est... Il y a des choses que j'aime garder cachées. Il y a des choses dans notre vie qu'on aime garder cachées, qu'on aime garder pour nous. Il y a des petits coins, là, de notre vie, là, où est-ce qu'on se dit qu'on donne accès à Dieu, à tout, mais pas ça. Laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Maintenant, ma question que je t'adresse, c'est... C'est quoi que tu ne soumets pas à la Seigneurie de Jésus? C'est quoi que tu gardes pour toi? C'est quoi que tu gardes? Est-ce que c'est des rêves? Est-ce que c'est des ambitions personnelles? Des choses que tu as espérées voir prendre place depuis ton temps, ta tendre enfance? C'est des choses que tu retiens et que tu te dis, « Jésus, demande-moi tout, mais ne demande-moi pas ça. » Est-ce que parfois, c'est des choses qu'on retient et parfois, c'est des gens? Est-ce que c'est des gens? Il y a des personnes ici, je suis convaincu que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu copes en relation avec certaines personnes ou un groupe de gens. C'est quoi que tu retiens et que tu ne laisses pas à la Seigneurie de Jésus? Vous savez, notre cher pasteur aime souvent dire, « S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. » Qu'est-ce que tu gardes pour toi? Qu'est-ce que tu gardes pour toi? Poursuivez ensemble notre lecture dans le texte. On approche de la fin. Je vais lire le verset 11. « Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. » Wow! « Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. » Son pierre n'a pas dit à Jésus, « Wow! On vient faire une bonne pêche, un bon coup d'argent. Laisse-moi juste comme aller faire quelques placements, mettre ça dans mon compte épargne. Laisse-moi vendre, aller vendre mes filets. Je vais mettre ça sur eBay, ça va prendre deux ou trois semaines avant de se vendre. Laisse-moi vendre les bateaux, ça vaut cher, ça, ça vaut cher. Laisse-moi vendre le bateau, puis comme ça, je vais juste s'y placer, puis je vais pouvoir m'occuper de la famille. Non. Il a tout laissé et il l'a suivi. À l'université de Stanford, il y a, on retrouve un centre de réalité virtuelle. Un centre de réalité virtuelle à la fine pointe de la technologie. J'ai écouté un homme qui a vécu l'expérience puis il la raconte comme ça. Ceux qui se prêtent à l'exercice de la réalité virtuelle, ils entrent dans une salle. Et dans cette salle-là, tu dois mettre un sort de casque avec des lunettes. Et il faut comprendre que cette salle est munie d'un plancher qui, permettez-moi l'anglicisme, qui shake, littéralement, d'accord, pour ajouter. Et cette salle-là a vendor speaker. Et le casque renferme des lunettes qui te donnent une vue stéréoscopique de ton environnement, le tout pour assurer l'expérience virtuelle la plus immersive. Lorsque tu mets les lunettes au tout début et que tu commences ton expérience, tout est pareil. La salle est pareille que lorsque tu n'avais pas tes lunettes, sauf qu'il y a une chose. Il y a une planche de bois qui se retrouve devant toi qui n'était pas là avant. Une planche de bois qui se retrouve devant toi et puis peu à peu, le plancher commence à tomber. Le plancher, le sol commence à s'effriter et puis il tombe, comme dans les films où les choses tombent dans le vide. C'est exactement ce qui se passe jusqu'au point où est-ce qu'il reste. C'est simplement un petit îlot où est-ce que toi, tu es debout, une planche de bois qui amène à un autre petit îlot. Et c'est le vide. De gauche à droite, c'est le vide. Et là, tu entends la voix d'un instructeur qui te dit marche sur la planche de bois. Et les gens, on peut littéralement les voir qui marchent sur la planche de bois mais qui tremblent. Ils s'accroupissent parce que c'est tellement réel. C'est le vide. À gauche, à droite, c'est le vide. Donc, ils marchent, ils ont peur, ils tremblent de peur littéralement. Et là, le guide demande quelque chose. Le guide dit, fais un pas de côté et marche dans le vide. Fais un pas de côté, marche dans le vide. Tu sais que ce n'est pas vrai. Vous savez que deux tiers des gens ne sont pas capables? Deux tiers des gens ne sont pas capables de prendre un pas dans le vide. La majorité des gens ne sont pas capables de répondre à l'appel du guide. La majorité des gens ne répondent pas à l'appel du guide. De cette même façon, la majorité des gens ne répondent pas à l'appel de Jésus. Leur réalité est plus importante même s'ils disent avoir foi en les promesses oui et amen. Non, ils ne le font pas parce que leur réalité elle est plus vraie, elle est plus importante. Vous savez, même dans la Bible, ce n'est pas tout le monde qui a répondu d'une façon positive à l'appel de Jésus. Par contre, notre texte, nous, on a un exemple d'une personne qui répond à l'appel, de personnes qui répondent à l'appel de Jésus. Pierre et ses compagnons ont tout laissé sur la rive, incluant cette pêche miraculeuse. Incluant cette pêche miraculeuse. Prenez garde quand Dieu vous bénit que cette bénédiction-là ne vous empêche pas de le suivre. Tout ce qui était important pour eux devient de seconde importance. Dans la plénitude trouvée en Jésus, ils ont réellement trouvé une nouvelle vie. Quand Jésus vit en nous, tout change. Jésus opère une chirurgie cardiaque où il prend ton vieux cœur et en met un nouveau. Il te donne le Saint-Esprit. Il te donne une nouvelle famille. Il te donne une communion avec Dieu. Il te donne une nouvelle raison d'être, des nouveaux rêves, un nouvel espoir, un nouveau regard, une assurance de ton salut. Et j'en passe. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui réalisent réellement que tout ce qu'ils ont laissé de côté n'est rien dans le comparé à tout ce qu'ils ont reçu de la part de Jésus? Amen! Est-ce qu'on pourrait le donner de gloire? Amen! Alors que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre, laissez-moi terminer sur ce dernier point. Notre passage sur lequel on s'est attardé ce matin a pris place au tout début du ministère public de Jésus. Et on a vu ensemble l'appel de quelques-uns de ses disciples. Il s'en suit une histoire fantastique unique en son genre pour les disciples. Et Pierre, le leader de ceci, a eu l'opportunité de voir Jésus à l'œuvre. Il était aux premières loges. Il a même participé activement au ministère de Jésus. Pierre a vu Dieu faire chair en action. Live and direct. Il a œuvré avec lui. Il a vu des miracles et des prodiges, des choses fantastiques, des aveugles qui recouvrent la vue. Un mort revenait à la vie. Jésus nourrit des milliers et j'en passe. Et malgré tout ce que Pierre a expérimenté, il s'est quand même écarté et il l'a renié. Malgré tout ce que Pierre a expérimenté avec Jésus, il était très loin d'être parfait. Il l'a suivi pendant des années, mais Pierre était un homme colérique, violent, raciste, loin d'être parfait. Notre passage a pris place au tout début du ministère public de Jésus et maintenant, si on va à la fin du ministère public de Jésus, dans le dernier chapitre du livre de Jean, on retrouve un contexte similaire. Je veux dire, après ces années d'expérience que Pierre a eues avec Jésus, après l'avoir renié et honteusement pris la fuite, il y a encore question d'une histoire de pêche sur un lac. On retrouve Pierre sur le lac accompagné de quelques autres disciples. Encore une fois, ils ont pêché toute la nuit sans rien attraper. Je discutais dernièrement avec une personne et puis on parlait d'un phénomène que je trouve assez spécial. Et je me demande si ça vous est déjà arrivé. Lorsque vous étiez enfant et puis vous étiez sur la table à manger et qu'on mange ensemble avec les parents, on dirait que ce qui était dans l'assiette de ma mère semblait toujours plus appétissant que ce qui était dans mon assiette. Oui, oui, oui. Ce qui était dans l'assiette de ma mère avait l'air bon. Pourtant, c'est la même chose qu'elle mange. Ça allait vraiment bon. J'échangeais avec cette personne-là et je disais qu'en ce moment-là, ton café a l'air meilleur. Il a l'air vraiment bon ton café. Puis là, elle me disait que oui, la même chose arrive avec mes enfants. Lorsque j'ai une pomme à la main, c'est ma pomme qu'ils veulent. C'est comme s'il y a toutes les autres pommes là, mais non, c'est la pomme de maman qu'ils veulent. Et on échangeait ensemble puis je lui ai demandé à cette personne, toi, est-ce que c'était arrivé ça avec ta mère? Et puis, cette personne-là m'a dit, oh Ralph, tu sais, je n'ai pas eu la chance de voir ça souvent. J'ai rarement vu ça parce que ma mère, ma mère, elle s'occupait que tout le monde mange. Ma mère s'occupait que tout le monde mange puis que les enfants mangent à leur faim. Puis elle mangeait ce qui restait. et elle me disait que parfois quand il n'y en restait pas, ma mère était au pain. Elle mangeait du pain. Puis elle me disait que quand il n'y avait pas de pain, elle ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas. Je me suis arrêté pendant un instant, on a fait silence puis j'ai fait, ouf, une mère. Qu'est-ce que une mère ferait pas pour ses enfants? C'est profond ça. Et vous n'y voyez pas un peu la fragrance du divin derrière ça? Cet amour sacrificiel-là. Vous n'y voyez pas un peu de Jésus dans ça? OK. Maintenant, imaginez-vous pendant un instant que cette même mère a un de ses enfants pour qui elle a tout sacrifié au point de se priver de manger. Imaginez maintenant un enfant ingrat qui la rejette. Imaginez l'enfant qui parle à sa mère et qui dit « Ah, de toute façon, tout ce que tu fais c'est même pas bon. » Imaginez l'enfant qui se fait servir un plat à manger, goûte puis jette ça à terre puis dit « Ah, c'est dégueu ton affaire. » Imaginez cet enfant qui maltraite sa mère qui dit « Ah, parle-moi pas. Je veux rien savoir de toi. » Et cette mère, cette mère, elle aime son enfant. Vous savez, j'en parle comme une histoire fictive mais je sais que c'est la réalité de plusieurs. Peut-être que tu es cette mère-là ou ce papa que tu as tout sacrifié pour tes enfants et que les enfants sont ingrats. Peut-être que tu es sept enfants ingrats. Et imaginez cette mère qui subit le mauvais comportement de son enfant mais qui aime son enfant inlassablement. qu'il aime. Maintenant, imaginez ce même Jésus qui inlassablement aime Pierre, qu'il aime tendrement. Imaginez-le devant cette personne qui l'a bafouée, l'a rejetée, l'a reniée. Jésus revoit Pierre dans un contexte similaire à celui qu'ils avaient déjà expérimenté il y a ça bien des années. Ils voient qu'ils ont péché toute la nuit sans rien prendre et il leur dit, jetez les filets de ce côté. Il y a encore une pêche miraculeuse qui s'ensuit. Et là, les disciples le reconnaissent. Pierre le reconnaît et Pierre saute de la barque et se met à nager et court à court vers Jésus. Par la suite, Jésus prend Pierre à part et lui parle et dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est la première fois que Pierre revoyait Jésus après l'avoir renié. Jésus demande Pierre, est-ce que tu m'aimes? Puis Pierre qui est probablement un peu gêné par la honte peine à répondre et dit tu sais que je t'aime Jésus. Tu sais que je t'aime? Et Jésus lui répond paie mes brebis. Il va le réitérer deux fois. Jésus lui répond paie mes brebis. Jésus lui relance son appel. Jésus le rappelle encore. On voit ici un Pierre qui était défait qui s'est écarté de Jésus et Jésus qui revient vers lui et lui relance son appel. Jésus fait la même chose avec nous aujourd'hui. Jésus nous relance son appel. Je parle à toi qui as eu une histoire avec le Seigneur qui a déjà expérimenté de quoi avec lui mais pour xy raison c'est de l'histoire du passé. Je m'adresse à toi qui conjuguent tes meilleurs temps avec le Seigneur à l'imparfait au passé. Je m'adresse à toi qui maintenant tu vis ta vie sur une sorte de cruise control le pilote automatique et que tu vis ta vie comme bon te semble. Peu importe ce que tu as fait peu importe comment tu te sens en ce moment ce matin ici même Jésus te relance son appel et te dit suis-moi. Jésus veut te redonner une nouvelle identité Jésus veut que tu le suives. Je termine mon message ici je termine ici puis je vais vous demander quelque chose de spécial alors à toi qui ne connait pas et qui n'a pas entendu parler tu as peut-être entendu parler de Jésus mais tu ne le connais pas Jésus te lance cette invitation à toi à qui on a servi un christianisme dénaturé qui te permettait de croire que tu pouvais te dire chrétien et de vivre ta vie comme bon te semble l'invitation t'est lancée à le suivre à toi qui s'est détourné l'appel t'est donné l'invitation est lancée et si tu veux le suivre ici même maintenant lève-toi là où est-ce que tu es